C'est un bon alerte de l'Occident. 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 Je le rappelle souvent. Parce qu'à l'Occident. C'est un bon alerte de l'Occident. la grève de l'Occident. C'est un bon alerte 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 de l'Occident. Non, c'est pas une réalité. C'est pas une réalité. Je suis un spécialiste des questions d'emploi. L'emploi, c'est pas quelque chose qu'on invente. Je ne te dis pas, Tchad, qu'il n'y a pas de chômage dans le pays. Mais là, c'est la situation de chômage du Sénégal. Nous avons une population assez jeune. Nous avons 75% de la population à moins de 35 ans. C'est une population de 17 millions d'habitants. Nous avons 13 millions de jeunes. D'accord ? Tu as, chaque année, pratiquement 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Chaque année. Ça, c'est une réalité démographique. Ce n'est pas le problème. Maintenant, comment régler ce problème ? Je ne sais pas ce problème. 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 On a fini de tenir. Il faut que nous oublier sérieusement les problèmes du pays. Si nous pouvons avancer. Ce n'est pas une affaire de six mois. La question de l'absorption de la force juvénile sur le marché de l'emploi, ce n'est pas une question de six mois. Ce n'est pas une question de deux mandats. Les 300 000 emplois de l'emploi de l'emploi. Ce n'est pas une question de deux mandats. Ce n'est pas une question de six mois. Ce n'est pas une question de six mois. Nous ne pouvons beaucoup nous discuter. Nous ne pouvons beaucoup nous discuter sérieusement. Je veux dire nos jeunes. Deuxièmement, s'il te plait, nous nous ouvrons. Je ne veux pas le débat politicien. Nous nous ouvrons des questions sérieuses. 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 Moi, je respecte votre engagement. Mais nous nous ouvrons des questions sérieuses. Nous nous ouvrons des questions sérieuses. Nous nous ouvrons des questions sérieuses. Moi, j'ai été, pendant sept ans, directeur général de l'Agence pour l'emploi des jeunes. J'entends tout le temps l'échec des politiques de la jeunesse. Je dis que nous nous ouvrons des problématiques. Je dis que ce n'est pas une question politicienne. Ce n'est pas une question à politiser. Il faut qu'on ait un consensus sur la question. Parce qu'il est réglé. C'est vrai. Aujourd'hui, statistiques, nous avons créé des emplois à peu près, jusqu'en 2012, c'était 55 000 emplois. Entre 2012 et maintenant, parce que nous, c'est la réalité de notre économie. Nous nous avons 95 000 emplois. Mais quand vous avez l'économie formelle, l'économie, nous nous avons inventé un emploi. Mais tu fais des progrès. Nous nous avons 55 000, c'est 95 000. Mais vous avez 300 000 jeunes. Très, très, très bien. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Vous avez un gap de 200 000 jeunes. Nous n'avance pas. 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 On nous a dit, le prochain président, le prochain gouvernement, le président a beaucoup fait. Moi, je dis, j'ai géré l'Agence pour l'Emploi des jeunes. Et c'est clair, oui, On a fait après les événements de mars 2021. Quelque chose de révolutionnaire dans le pays. Après mars 2021, avant en faisant un effort sur le budget de l'Etat de 150 milliards d'EFCO qui lignent les politiques actives d'emploi, le traitement social du chômage. Parce que si on a un chômage de masse, il y a un déficit important, il y a un levier. Il y a un levier structurel, il y a une économie d'absorber, il y a un levier, il y a un traitement social, il y a un emploi public et un volontariat, un génie en revenu. Alors très bien, mais non, mais non, effort, il y a un peu de déficit. Il y a un peu de déficit. Il y a un peu de déficit. Non, pas d'abri. Je n'ai pas d'abri. Non, parce que... Vous n'avez pas d'abri par rapport à ces efforts, bien sûr. Non, parce que... Vous avez été très clair. Non, mais je vais terminer et je vais chuter là. Alors très rapidement, 30 secondes. Je vais chuter là. Très rapidement. Je vais chuter là. Parce que ligny en est sans-mai en deux minutes. Non, pas deux minutes, je suis désolé. Deux, 13 secondes. Oui, 30 secondes. Dans un éternel recommencement, je vais gérer la crise migratoire dans le pays en 2007 et en 2008. Barça ou Barça. Je vais gérer. D'aim, c'est qu'il y a d'Espagne, tu es au col, je n'ai pas géré. Personnellement. Donc je connais ce que je dis. Et bien, tu es là. Taille, taille, taille. Je suis amer. Je suis amer. Je suis amer. Je suis amer. Vous nous en avez de venir. Mais d'abord, nous avons le profil à l'éternel. Parce qu'avant, nous avons aussi trouvé. Je dis, nous avons un devoir. Tiens, nous avons un devoir. Nous avons un devoir. Nous avons un devoir. D'abord, un devoir de sensibilisation. Devoir de prévention. Que pour moi, je n'ai un message bon. Il n'y a rien qui vaut leur vie. Il n'y a rien. Parce que jeunes, vous savez qu'il y a des gens qui prennent leurs 3 millions, leurs 4 millions, leurs 5 millions, qui leur mettent dans des pirogues. C'est-à-dire que l'Université n'a rien à voir avec un parti politique. Il n'a rien à voir avec un régime. Ce que je dis, c'est un problème quand on a une jeunesse, quand on a une population extrêmement jeune. On doit les sensibiliser. Et les vrais médecins. Parce que quel que soit qui finit, on ne peut pas éradiquer ses problèmes sur une baguette magique. Oui, mais tu n'as pas trop à force, s'il vous plaît. Tu n'as pas trop à l'éternel. Je ne sais pas, je n'ai pas trop à l'éternel. Je ne sais pas, je n'ai pas trop à l'éternel. Mais également, je n'ai pas trop à l'éternel. Je ne sais pas.